Dans le cadre de cette veste opération, conformément aux directives et instructions du ministère du Travail, l'Inspection Générale du Travail et des lois sociales des contrôles inopinés des entreprises privées, jeudi dernier, avait exercé ces contrôles, l'objectif étant de viser à établir une démarche opérationnelle de planification et de préparation rigoureuse pour une meilleure organisation de la campagne de contrôle et ce, en mettant l'accent sur l'application stricte de la régularité de l'emploi des travailleurs étrangers en conformité de dispositions textuelles en vigueur. Afin d'opérer une couverture réglementaire maximale, deux équipes sont mobilisées avec une répartition géographique équilibrée, une pour le centre-ville et l'autre équipe dépêchée sur la zone économique de la commune de Balbala. Par ailleurs, il convient de mettre en évidence que les équipes ainsi mobilisées ont pour mandat exclusif d'effectuer des opérations de vérification de contrôle des régularités du personnel employé dans les sites de construction et ce, en interdisant l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière dans les secteurs de construction, tout en veillant au respect des dispositions réglementaires en vigueur. Aussi, il y a lieu de souligner qu'avec pertinence que les opérations en cours d'exécution sont axées principalement sur la régularité des travailleurs étrangers et la finalité sous-jacente de ces contrôles vise tout particulièrement à offrir des opportunités aux jeunes jiboustiens qui, aujourd'hui, ne manquent pas de compétences professionnelles requises pour postuler aux tâches occupées actuellement par des étrangers. Parallèlement, en vertu de sa qualité de garant de la législation du travail, l'inspecteur général du travail a lancé un appel solennel à l'endroit de toutes les entreprises et les sociétés employant des étrangers de prendre les dispositions appropriées pour s'acquitter des droits réglementaires prévus par la législation nationale, faute de quoi ils seront soumis à des mesures adéquates.